Et bien bonjour à tous c'est Zozo Loiseau et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation d'un nouveau deck donc ça va être ce deck là donc c'est un deck viande royale donc viande royale qui était avant très très critiqué mais là ils ont augmenté sa portée et tout donc là il est vraiment très 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 fort regardez ses stats il a quand même 2300 de vies on va voir on va comparer avec le pk qui a 1000 moins de vies que le pk mais c'est quand même lourd et il fait 150 de dégâts donc une troupe vraiment très utilisée en ce moment donc on peut voir dans la tv royale et tout ça donc voilà jean royal jean royal jean royal là voilà et même dans mon clan il y en a beaucoup qui me jouent voilà donc aujourd'hui alors moi comme j'arrive pas à gérer ce deck je n'arrive pas à jouer en royal et ça m'énerve parce que comme en ce moment je testé des decks j'ai en royal des decks comme ça enfin tu vois et bien j'ai baissé en trophée et donc je pense que je vais arrêter un petit peu de présenter des decks on va se refaire des rushs légendes parce que là j'ai énormément baissé il y a quelques jours il y a 4 jours à peu près 3 jours j'étais à 2750 et là j'ai baissé de 200 trophées donc c'est énorme donc les gars on va se reconcentrer et après on va faire du lourd aujourd'hui alors je sais pas si je vais vous montrer 3 game play ou 4 ça et des replays mais vous allez voir que maxwell fait l'édicace à toi c'est un abonné qui est dans mon clan donc regardez le niveau de ses cartes bon rare niveau 5 donc bon sauf ce cochon est commis niveau 8 et il arrive il a arrivé à faire son nouveau record avec ce deck donc comme quoi vous voyez et donc il m'a expliqué qu'il avait fait quasiment 0 défaite avec donc je crois qu'il en a fait 0 donc on va se regarder le premier replay c'est très très puissant voilà donc là main de départ je pense je vais faire des lire moi voilà pour l'instant le début de partie est assez calme on peut le dire il est assez calme le début de partie donc en face un deck géant et cochon gel je vous promets que je déteste c'est vraiment chiant là il met un petit peu de pain mais bon voilà c'est pas trop trop grave hein donc là boule de feu sur les barbares barbare neuve donc ça l'écule pas entièrement bim donc là il nous balance un géant sorcier l'autre il va riposter alors oui les barbares quand vous mettez le sorcier dès qu'il arrive et bah c'est une très bonne très bonne option voilà donc là je pense qu'il va se faire prendre une tour et oui donc là le mec il a gelé mais vraiment pour de la merde en fait donc vraiment le mec là en face il a déconné donc peut-être qu'il a pris une tour mais là vous allez voir qu'il va se prendre en contre plutôt violent donc là la petite valkyrie qui fait pas trop plaisir et les barbares je sais pas pourquoi il les a placés là il passe sur le sorcier donc voilà donc il va prendre une tour et ouais il a fait beaucoup d'erreurs en face et Maxwell a réussi à faire une contre attaque assez forte parce que quand on gel c'est bien donc comme vous utilisez en gel ensuite faut faire gaffe à la contre attaque quand même hein donc je vous conseille pas trop cette technique quand on a une 7 donc quand on a une 4-5 ça dépassait mais après ça devient un peu ce que l'est donc c'est parti on commence l'offensive géant royal donc alors il y en a qui le mettent tout devant mais il y en a qui le mettent tout devant pour créer l'effet de surprise et il y en a qui le mettent derrière pour ne plus avoir des soutiens ok il balance les trois mousquetaires donc ouais boule de feu zap franchement c'est un énorme trade de délixir donc ouais là il est pas mal double géant royal donc le sorcier aussi IGL IGL non non j'aurais pas gelé de toute façon dans tous les cas le mec en face il est mort donc donc là hop les petits barbares qui font le travail et là il va tranquillement prendre la tour ces mousquetaires elles vont se faire allumer ah dommage que de toute façon c'était mort pour lui donc voilà une première victoire mais je vous promets il n'a pas fait de défaite avec ce deck donc c'est vraiment honte donc voilà donc première victoire 2 à 1 donc franchement c'était pas mal comme victoire je le vois donc en plus sur le chat il m'a mis l'attérêt donc on commence donc avec le géant royal et le collecteur d'élixir donc là je pense qu'il va poser le collecteur non mais franchement le collecteur c'est une bonne façon de commencer ah là là le mec il a perdu un peu de temps donc là il y a Maxwell il a un avantage d'un élixir parce que le mec il a tardé quand même donc le zap totalement foiré et là il va pouvoir mettre son géant royal alors oui le géant royal il faut le mettre devant quand vous avez une contre attaque si vous avez rien comme troupe il faut pas le mettre devant il faut le mettre derrière là il pose un canon donc plutôt bien placé donc plutôt bien joué de la part de Shry alors une petite offensive au cochon qui va très vite être contrée par les barbares donc cochon zap ça met 500 de dégâts il me semble si c'est cochon 6 donc c'est pas mal c'est pas mal donc la deuxième collecteur donc là vous allez voir qu'il va engranger beaucoup plus d'élixir et ça va être très compliqué pour son adversaire donc là petit sorcier donc vous voyez là géant royal il a une contre attaque géant royal direct ensuite il va mettre les barbares ou cochons je sais pas mais voilà quoi le canon qui va se faire défoncer voilà les gobelins bon là la game elle est finie pour lui ça doit être direct bim le sorcier bim qui fait des dégâts et là bah la game elle est un peu finie pour lui donc les petites gagouilles bon ok donc là deuxième collecteur aussi donc vous voyez que les collecteurs sont très importants faut vraiment pas hésiter à les mettre comme ça vous allez avoir un trade plus élevé que votre adversaire et ça va plutôt démarcher le sort de foudre le sort de foudre qui fait un petit peu mal mais ça passe il a juste il a une offensive de malade je pense pas que le sort de foudre était la meilleure idée parce que là il va pas s'en mettre le mec il va pas s'en mettre là match plié totalement plié 2g en royale sur le board c'est 3 étoiles et 3-0 donc jégère Maxwell grosse dédicace il va savoir qu'il y a la vidéo donc on va se faire un petit dernier replay on va peut-être refaire 4 pour bien que vous compreniez la technique mais bon on va voir donc là je zappe sur les gobelins euh ouais après les gobelins à lance ils font pas forcément beaucoup de dégâts donc c'est pas très grave donc là il a le genre royal et le sorcier et le collecteur donc là il va poser le collecteur le barbare donc voilà les petits barbares vont arriver au fond ah la 3 bombes aïe 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 la 3 bombes heureusement le sort de zap qui est très efficace petite boule de feu on va donc il met les petits spires gobelins qui font un travail qui font un beau travail on peut le dire donc là il va poser un deuxième collecteur d'exir donc là dès que vous pouvez vous en mettez un comme ça comme ça le mec il peut rien faire avec le genre royal au fond la petite boule de feu qui va pas elle a touché 3 cibles donc logiquement c'est rentable mais bon ouais c'est ouais non c'est bien joué de l'adversaire mais bon pour les gens royal ça va pas forcément être utile là la 3 bombes qui va se faire déforcer la petite boule de feu et il a une tour voilà donc donc là il est plutôt pas mal voilà le petit spire gobelin et le petit sorcier non ouais non même pas besoin même pas besoin pour les barbares bon là je pense qu'il faut prendre une tour ouuuuh un hp un hp putain il a eu de la chance hein il a eu de la chance parce que là il va être obligé de mettre une boule de feu et ça c'est pas coulant non 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 c'est pas coulant du tout donc là Satoraboom qui saute le joueur royal qui continue à avancer il est ouf ce joueur royal il est complètement devenu super fort donc là heu ouais malheureusement il va se faire prendre une tour je pense que il a voulu mettre les spire gobelins pour que la mousquetaire pas braw les les spire gobelins mais mais il a pas et ça a fail donc là petit jean royal alors jean royal dans le camp de l'adversaire euh ouais c'est pas mal et là il a une offensive très très puissante il va terminer la game et me sauve ah non ah non ah non ouh là ouh l'offensive ouh l'offensive qui va être très bien géré ouh le cochon gèle pas gentil tout ça ah la boule de feu quoi la boule de feu c'est la boule encore les gens royales dans le camp adverse euh c'est 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 pas mal c'est pas mal c'est pas mal et là petite boule de feu et c'est fini pour sa gueule boule de feu boule de feu allez boule de feu ouh lala ouh 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 c'était chaud comme combat voilà ça s'est joué à quelques secondes alors pas la dixième de seconde non plus mais c'était chaud c'était chaud c'était chaud de night et euh bah je pense que on va on va arrêter la vidéo là parce que on va pas trop prendre de temps pour l'upload donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis bye bye et à la prochaine ciao